Alors, je reprends. Vous êtes chercheur, auteur maintenant des autofictions arabes, invité ici au salon du livre de Mayotte. Comment les Mahorais, de votre point de vue, doivent recevoir ce travail de recherche ? C'est votre thèse que vous publiez là aujourd'hui. Comment ils doivent la recevoir ? Qu'est-ce que ça leur dit d'eux ? De leur moi, de leur vie ici, de leur rapport au monde arabe, puisque nous ne sommes pas dans le monde arabe. Mais en tout cas, il y a des similitudes et puis il y a des points communs. Le texte coranique leur est arrivé ici en langue arabe. Donc, il y a des points communs, malgré tout, même si nous ne sommes pas dans le monde arabe. Qu'est-ce que ça leur dit d'eux, d'abord ? Première question. Voilà. Alors, effectivement, je suis actuellement à Mayotte pour le Salima, salon du livre de Mayotte, donc la place de la République. Mes travaux de recherche ont une importance pour la société maoraise dans un premier temps et pour les auteurs maorais en particulier. Donc, on explique. Par rapport à la société maoraise, à ceux qui veulent bien entendre et qui ne s'inscrivent pas dans une démagogie, la société maoraise comme comorienne ou une grosse partie des pays ou des îlots de l'océan Indien, on partage en commun la culture arabo-mégénienne. Cela ne fait pas de nous des pays arabes. Arabes au sens nationalisme du terme qui a été donné au 19e siècle, c'est-à-dire des pays dont la langue officielle est la langue arabe. Donc, on n'est pas un pays arabe. Cela étant dit, on peut aller à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est que du moment qu'il y a eu cette confrontation avec le monde arabe, dont certains historiens remontent jusqu'au 7e, d'autres au 8e, d'autres au 12e siècle, avec l'arrivée des shirazes dont on parle dans notre histoire commune, la langue arabe est présente effectivement dans nos locutions, dans notre manière de parler et la civilisation arabe se voit au travers de nos vêtements, de nos habits, de nos manières d'être et de voir aussi le monde. Parce qu'il y a aussi la présence de l'islam. Pour autant, on a depuis des siècles ou des années ou des décennies, on a cette fâcheuse habitude de concilier la langue arabe avec l'islam. Bien évidemment, le raccourci est très rapide parce qu'on ne connaît ou on a connu depuis notre naissance à Mayotte la langue arabe qu'au travers de notre éducation dans le cadre des écoles traditionnelles, j'entends ici par les shionis et les madrassas. Le premier texte qu'on lit, c'est le courant, mais pas que tout. On a des textes de poésie, des textes d'histoire, des textes d'invocation qui nous permettent ou qui permettent aux femmes de faire le débat, comme aux hommes de faire le daïra et le moudi, le kasuda et ainsi de suite. Cela permet, en tout cas ce travail-là, permet aux maorais en particulier, également dans cette tentative de désacraliser la société arabe et la langue arabe, de connaître le monde arabe en tant que société habité par des hommes et des femmes et une société qui a ses parts des gloires comme ses parts des moments difficiles avec le conflit et également de connaître les aspirations de ces sociétés en termes de modernité, de droits individuels et ainsi de suite. Au niveau de l'apport que ce travail peut apporter aux auteurs arabes, c'est d'impulser ce que j'appelle le réformisme social. Le réformisme social passe d'abord par la littérature, à travers le renouveau littéraire, une réflexion sur l'écriture même, l'esthétique, l'utilité de la littérature. On n'écrit pas pour écrire, on écrit pour faire passer des idées, on écrit pour contribuer au développement social, économique et interlégial. Donc à ce moment-là, les écrits doivent amener l'écrivain au sens littéraire du terme ou l'auteur au sens intellectuel du terme, de réfléchir sur leur rapport entre l'écrit et la société ou les ambitions de la société. Donc les autofictions arabes permettra à des auteurs comme, on cite toujours Aboubako, on cite Abbas El Jali, Nassouf Delany ou Nassouf Atoumani, ainsi de suite, où la nouvelle génération de jeunes écrivains qui passent forcément ou de manière indirecte à l'écriture du moi. On revisite l'enfance, on parle du passé, de notre histoire commune, sans pour autant aller dans les fronts. Donc c'est d'expliquer que l'autofiction, c'est une écriture qui est vecteur de la pensée critique, déjà, de se remettre en cause, de parler de soi, non pas dans une perspective narcissique, ce n'est pas l'utilité, mais dans une perspective de se positionner en tant qu'individu dans une société et de proposer, eu égard le parcours, eu égard le vécu, eu égard les expériences tant sociales que politiques et littéraires, comment l'individu écrivain ou auteur, intellectuel ou littérateur peut contribuer au développement de la société. Et cela passe, pour moi, en tout cas dans cette perspective, par les écritures du moi dans l'autofiction.